La problématicité du sens n'arrive qu'avec la classification grecque. Oui, elle arrive d'une manière totalement inédite, effectivement, puisqu'il y a une société historique qui prétend remettre en cause pratiquement l'ensemble de ce qui est des ordres cosmiques, des ordres politiques, religieux, etc. Oui, mais ce qui ne veut pas dire que dans les autres sociétés, il n'y a pas aussi des mécanismes qui sont moins radicaux, bien évidemment. Mais qui peuvent être extrêmement radicaux par destruction. La destruction de certaines sociétés, de certaines cultures, là, pour le coup, ont eu des impacts complètement négatifs, puisqu'il n'y a pas eu la possibilité, du fait que des mécanismes de domination politique, géopolitique, etc., d'une reprise de sens, la possibilité de réintégration d'un système symbolique déjà existant par rapport à d'autres systèmes symboliques. Oui, bon, merci. J'ai plusieurs remarques à faire et des considérations. Bon, d'abord, vraiment, merci. Bon, je vous avais déjà écrit qu'il y a pas mal de points communs à discuter. Je veux poser d'abord une question, en me reliant, en question, c'est vraiment un observant des remarques, en reliant aux questions de David, et tout en focalisant en particulier le lien, que je trouve très intéressant, mais qui pour moi demeure très problématique, entre compréhension immédiate et interprétation. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez appelé le grand espace de médiatisation, qui est rempli de techniques ethno-interprétatives, vous l'avez appelé comme ça. Les éloignes d'interprétation. Les ethno-interprétation. Moi, je pense, mais c'est vraiment plutôt ma démarche, que c'est ce qu'il me manque. Moi, je partage vraiment votre orientation épistémologique, mais il me manque, même dans votre recherche sur la valeur, sur la fixation de la valeur, toutes les questions sémiologiques qui restent presque évacuées. Je suis d'accord qu'il faut faire une anthropologie de la valeur, mais il faut faire une anthropologie sémiétique. Je vais dire pourquoi. D'abord, toutes les techniques ethno-anthropologiques que vous avez mentionnées, je pense qu'il y aura un gain théorique considérable si on ajouterait, et on les repenserait en les faisant dialoguer avec la linguistique énonciative et en particulier avec la linguistique de Kululi. Pourquoi ? Parce que dans l'espace, dans le grand espace de médiatisation, toutes les activités que l'on pourrait résumer, mais c'est le terme même que vous utilisez, que vous le reprendrez, oui, c'est-à-dire le terme d'enquête, pour moi, c'est légèrement non satisfaisant, je dirais, parce qu'il reste toujours trop lié à la recherche d'une conscience explicite des interrelations. Alors que je pense que l'espace de médiatisation chez Kululi est un espace où on a affaire avec une relation toujours épilinguistique. Lors de nos interactions langagières, je dis quelque chose, mais qu'est-ce que ça signifie ? Cette phrase, en fait, remonte pour faire quoi, effectivement ? Pour construire un espace de médiatisation complexe Kululi a défini une activité métalinguistique inconsciente. C'est très intéressant. Moi, je pense que le cadre pragmatiste de l'enquête ne suffit pas à combler, si vous voulez, tout cet espace de métalinguisticité non réflexive. Et qu'est-ce qu'il dit Kululi ? En fait, ce genre d'épilinguisticité sémiotique, d'épisémioticité qui est très sociale, en fait, elle permet de construire un espace de négociation où il y a deux choses qui s'est créée. D'un côté, il y a une construction des valeurs référentielles. Qu'est-ce que sont les valeurs référentielles ? Ce sont des valeurs liées vraiment à la production des formes sémiotiques. D'où ma deuxième petite, disons, c'est pas une remarque critique, c'est un ajoute, c'est que, en parlant d'interprétation, je reste toujours, je suis hyper convaincu que l'homme est un homme interprétant, donc je partage totalement, mais j'ajoute un autre chose. Il manque la question de la production des formes. Sous quelle forme, concrètement, l'expérience ordinaire de la perception d'un changement de valeur et d'une fixation de la valeur se réalise ? C'est ça dont ma question est, comment se réaliserait, comment voyez-vous ce rapport entre perception immédiate et interprétation ? Et il y a aussi l'autre chose, c'est-à-dire la régulation d'intersubjectif. Cette négociation, c'est quelque chose qui fixe sa valeur toujours précairement et ouverte à une renégociation suivante. Pourquoi ? Autre chose. Pourquoi ? Je pense que si on évacue toute problématisation sémiotique strictus sensu, et quand je dis sémiotique, je repense aussi à une interprétation sémiotique très post-structuraliste, je serais dire, dans la ligne de Castro qui essaie de repenser ensemble le signe au sens lévi-strosien et des intensités délésiennes, c'est repenser vraiment le signe en tant qu'élément qui est immédiatement transférable, transmissible, transposable et toujours qu'on l'évalue constamment lors de l'interaction, mais c'est cette évaluation qui est dynamique en elle-même et elle est productrice des nouvelles valeurs. Ça, ce sont des remarques. L'autre chose, par contre, là, je remercie beaucoup, c'est l'idée de problématicité de sens chez Patosca qui m'avait échappé, qui m'a rappelé par contre qu'en Italie, il y avait, même dans les mêmes années, années 50-60, il y avait Ernesto de Martino qui est un anthropologue et ethnologue d'inspiration phénoménologique aussi, existentialiste phénoménologique, qui va, je pense, dans le même sens de cette grande discussion d'objet, je suis vraiment content d'aujourd'hui, et il parlait justement de cette familiarité et non-familiarité du sens qui se présente immédiatement, et dès qu'il y a une non-familiarité, il y a une forme d'apocalypse culturelle qui nous oblige à thématiser de façon de stratifier et différencier un nouveau sens. Et donc, je pense que là, il y a une autre voie de discussion à ouvrir et à approfondir. Donc, voilà, merci. Alors, merci à vous pour ces remarques très utiles et très intéressantes. Alors, d'accord sur, en fait, sur deux points. D'abord, sur le fait que le cadre pragmatiste est tout à fait nécessaire, mais insuffisant. Et sur l'importance du langage, j'y suis tout à fait favorable. Alors, je dois être honnête, les références que vous me lisez, je ne les connais pas. Moi, dans le travail actuel sur lequel j'ai travaillé, j'ai surtout travaillé sur les écrits sur le signe de Peirce. C'est-à-dire que j'ai réinscrit ces éthmo-interprétations, notamment dans les trois grandes grammaires symboliques, symboliques, ou anographiques. Donc, moi, c'est surtout cette référence-là que j'ai mobilisée pour pouvoir... Mais là, je n'avais pas le temps, mais moi, c'est surtout cette référence-là. Les références, j'aimerais bien vous les dire. Non, non, mais je pense que c'est un gain de réciter. Parce que je ne les connais pas, toutes celles que vous avez évoquées. Moi, j'ai surtout travaillé avec Peirce. Donc, j'ai réinscrit ces éthno-interprétations dans l'ordre des trois grandes grammaires. Je sais bien, la trace, le signe, l'image, etc. Donc, c'est pour ça que, voilà, un dialogue tout à fait utile avec les références que vous avez qui pourraient enrichir les écrits sur le signe de Peirce, qui est un ouvrage classique, bien évidemment, mais il y a des choses qui ont été faites depuis. Oui, nous l'avons apprécié. Je vais réfléchir aussi, j'ai d'autres remarques dans le reste du débat. On peut passer à d'autres questions, puis réfléchir. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation que chacun utilise. Bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je passerais... Effectivement, c'est un petit peu des questions croisées, puisque ce n'est pas par hasard qu'il y a une certaine anthropologie sémiotique dans notre réparateur. On se retrouve... Bon, il se trouve que moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir été raisonné en fonction de mon passé naturaliste et de dire... Mais là, où nous sommes dans ce type de discours, nous supposons forcément déjà une mentalité et une intériorité. Par intériorité, je veux dire une certaine distance réflexive qui me permet de mettre un regard. Donc, j'essaie de retourner à l'animal, si vous me permettez. L'animal, c'est aussi un être dont la vie est collective, il vit parmi les autres, c'est aussi un être qui perçoit, qui donc réagit à la situation, qui aussi perçoit de façon physionomique, c'est-à-dire que ça, surtout d'abord, en termes d'expression et expressivité. Et donc, la question se pose. Or, nous ne supposons pas que l'animal a forcément une mentalité et nous ne prétons pas spécialement la capacité d'interpréter. et même si nous pouvons parfois nous tremper dans certains détails. ce qui peut-être s'ajoute, et d'une façon assez classique et caractéristique selon, c'est que nous disposons de systèmes sémiotiques. Et des systèmes sémiotiques, et ce qui sont intéressants, ce sont des systèmes sémiotiques ouverts. Et par définition, si un système sémiotique est ouvert, il se pose toujours, le sens sera toujours problématique, parce qu'on en sera toujours confronté à une certaine non-univocité du sens, ou des barres et opacité, parce qu'il y aura toujours une variation dans le temps, parce que le monde ne peut pas se donner dans sa totalité d'anglais. Donc, il y a toujours une évolution. Et donc, en ce sens-là, on peut dire que, premièrement, dès lors que j'ai un système sémiotique, et ce système sémiotique me permet, donc, que ma, je vais rentrer derrière, terme, et j'ai dit ensuite, de système normatif, un système sémiotique est quand même largement un système normatif, d'un type particulier, c'est un système normatif, donc, qui crée des normes et de différentes autres, et à partir du moment où un système est normatif, d'un type là, forcément, se posera la question d'interprétation, parce que, justement, dans ce système, du point de vue système lui-même, rien ne peut se donner directement. Donc, effectivement, vont évoquer, de notre côté, alors, je m'excuse, parce que je les prends à ma façon, mais vous voyez que j'essaie de retomber dans ce domaine, le monde de compréhension immédiate, qui, pour moi, effectivement, ça apparaît comme un monde d'immédiate, où je suis totalement, en quelque sorte, réquisitionné, c'est-à-dire que, je suis, en quelque sorte, comment dire, où je suis, d'une certaine façon, prisonnier d'ici et maintenant, complètement immergé dans cette vie, et à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'interpréter, tout se donne à moi, tout fait sens. Dès lors où je détourne mon regard, c'est-à-dire que je commente quelque chose, c'est-à-dire que je détourne l'attention des lycéens maintenant, et immédiatement, effectivement, je suis confronté à l'interpréter. C'est là où je prends cette distance réflexive qui m'est nécessaire et qui me permet, justement, de m'interroger sur les questions. Et c'est pour ça, je suis peut-être, si je peux ajouter encore deux mots avant de laisser... Non, mais c'est... Bon, vous insistez beaucoup sur la question des distorsions accroches inattendues. C'est-à-dire que, ce sont, d'une certaine façon, des violations des attentes ou des chêmes habituels qui vont nécessiter de l'interpréter. David a fait une remarque qu'une distorsion n'est pas nécessairement opacité. Elle peut même être elle-même. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut aussi dire que l'interprétation est, d'une certaine façon, c'est tout simplement ma capacité de me détacher du monde d'ici et maintenant, de prendre une certaine forme d'autonomie du regard par rapport au moment de à la fois phénoménale et sociale et, à ce moment-là, me doter d'une intériorité qui me permet et qui, justement, m'envoie à une interrogation qui me demande une interrogation et qui renvoie aussi à la question et qui pose aussi la question, c'est qu'au fond, il n'y a pas de critère d'interprétation. L'interprétation, ça s'arrête. Il n'y a pas de critère qui me dira où ça s'arrête l'interprétation. Là, c'est la pragmatique qui intervient. Voilà, c'était une petite intervention pour lancer un peu le débat. Après, je repose une chose. Ah non, c'est très intéressant. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la question homme animal, parce que je ne suis pas biologiste, mais j'ai pas mal travaillé, surtout dans l'ouvrage en cours, sur mon univers humain, mon animal de Fondexul, où il donne une extension assez considérable à la notion, presque, d'interprétation, puisque, et a fortiori, chez un certain nombre de successeurs de Fondexul, je pense à Cheps aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, où finalement, toute interaction du vivant, d'un organisme avec son environnement, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que dès lors que, là c'est une forme de symbiologie généralisée, dès lors qu'il y a un rapport avec le signe, c'est-à-dire que, l'exemple de la TIC que donne Fondexul, ou du Bernard Vermite, qui sont des exemples assez extraordinaires, un TIC, un 3, c'est l'exemple, un 3 signes, un 3 rapport avec le signe, un 4 actif, etc. donc là, on est quasiment dans l'interprétation, et surtout, surtout dans certains disciples biologistes, naturalistes, de Fondexul. Moi, je ne parlerai pas d'interprétation, je parlerai de proto-interprétation, dans le travail en cours, je parle de proto-interprétation, il y a bien, effectivement, un rapport avec des signes, des signes liens, enfin, plutôt ça, des signes, mais il n'y a pas, il n'y a pas interprétation pour trois raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pas de suspension du sens, au sens de la gravière symbolique, au sens de Peirce, on n'est pas dans l'ordre de la gravière symbolique, et on n'est pas dans le domaine de, précisément, de la suspension, au sens réflexif du terme. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de proto-mét, ce qui n'empêche pas que chez nous autres, êtres humains, nous avons aussi une partie d'un autre moment qui est en même du proto-interprétatif, c'est évident. Donc, ça, ça n'empêche rien, et pas simplement sur le plan sens sur le moteur, il est pris au sens du sens pratique chez mon Dieu, tout à fait. Donc, là-dessus, je ne parlerai pas, comme un certain nombre de mes collègues, disciples, de fonds d'excus d'interprétation, pour simplement désigner l'interaction d'un organisme vivant quel qu'il soit, avec son environnement. Je parlerai davantage de proto-interprétation au sens de Charles Taylor, pour ce qui est philosophe de Charles Taylor, parce que ce qui fait la spécificité, c'est la spécificité. Alors, après, pour votre foi, je ne suis pas biologiste, comme si j'ai lu et travaillé biologiste, mais je ne suis pas biologiste, donc je ne peux pas confondre les gens, mais... Ce n'est pas biologiste. Mais, évidemment, il faut distinguer entre, effectivement, la type, et puis les mammifères, effectivement, ou même pas forcément supérieurs, ou d'autres, lorsque des techniques de chasse chez les félins ou d'autres sont quand même, lorsqu'elles sont confrontées précisément à des traces qui ne sont pas exactement, il y a... Là, on n'est pas très loin de l'interprétation au sens. On n'est pas très, très loin. On n'y est pas. Mais, en tout cas, on n'est pas simplement dans l'univers des trois signes de la tique comme chez Fonexul. de BOTS.